Football d'abord et ensuite on fera un détour au judo avec le match entre Angers et Lyon. Pascal Normand, des Lyonnais qui dominent Angers. Oui, des Lyonnais en pleine démonstration cet après-midi, il n'y a pas d'autre terme, parce qu'ils viennent d'inscrire le troisième but de cette rencontre, alors qu'il reste un peu moins de 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match. Un but qui est venu de la droite suite à une belle percée et un bel exploit dans la surface de réparation de l'international Mathieu Valbuena, qui a servi très 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 bien, il était idéalement placé Corentin Tolisso qui a frappé et trompé le Tellier 3 à 0. Les deux premiers buts avaient été inscrits par Jalais et Guézal en première période et en tout début de la seconde. Il faut rappeler que les Angevins sont réduits à 10 depuis le premier quart d'heure de ce match suite à l'exclusion de leur milieu de terrain. Thomas Mangani, donc évidemment ils ont du mal à tenir la comparaison. Les Lyonnais qui vont véritablement faire une très belle opération au classement, puisqu'ils vont prendre, si le score en reste là, mais ce devrait être le cas dans 6 minutes maintenant, ils vont prendre provisoirement la cinquième place du classement de cette Ligue 1. 3 buts à 0 donc pour 11 Lyonnais face à 10 Angevins. Pascal Normand et nous parlons... Alors première période et en tout début de la seconde, il faut rappeler que les Angevins sont réduits à 10 depuis le premier quart d'heure de ce match suite à l'exclusion de leur milieu de terrain. Thomas Mangani, donc évidemment ils ont du mal. National Mathieu Valbuena qui a servi très 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 bien. Il était idéalement placé Corentin Tolisso qui a frappé et trompé le Tellier 3 à 0. Les deux premiers buts avaient été inscrits par Jallet et Guéterm parce qu'ils viennent d'inscrire le troisième but de cette rencontre, alors qu'il reste un peu moins de 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match. Un but qui est venu de la droite suite à une belle percée et un bel exploit dans la surface de réparation de l'international. A obtenir la comparaison, les Lyonnais qui vont véritablement faire une très belle opération au classement, puisqu'ils vont prendre, si le score en reste là, mais ce devrait être le cas dans 6 minutes maintenant, ils vont prendre provisoirement la cinquième place. Coup de bol d'abord et ensuite on fera un détour au judo avec le match entre Angers et Lyon. Pascal Normand, des Lyonnais qui dominent à Angers. Oui, des Lyonnais en pleine démonstration cet après-midi, il n'y a pas d'autre temps.